bonjour mes amis je suis très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien vous êtes en pleine forme moi il est un petit peu tôt il est 6 heures du matin ici je pars pour la france je suis allé à l'aéroport dans le salon d'attente je me rends à à paris parce que j'ai l'intervention à la neuro business school vous avez certainement vu cet événement à la fin de l'année dernière avec mon ami associé yannick alain on avait proposé à la neuro business school et demain figurez vous que nous serons en contact avec près de 1000 personnes qui vont recevoir notre message c'est juste incroyable mille personnes avec auprès desquels on va délivrer des informations autour de des neurosciences et du business du neuromarketing de la vente de l'inspiration du développement bref que du bonheur et je suis très heureux je suis enthousiasmé j'ai hâte de pouvoir partager ce qu'on a prévu trois jours de pure folie et en fait ces trois jours m'ont inspiré cette vidéo ce matin parce qu'en fait le le grand principe de la neuro business school c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui en fait vous devez comprendre que on est rentré dans une ère de développement du business et de la réussite qui est différente que celle qu'on pouvait rencontrer il ya à peu près 10 15 ou 20 ans ou même 50 ans c'est à dire que les standards de réussite d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier les standards de développement d'aujourd'hui sont plus les mêmes qu'hier alors ce qui est passionnant dans tout ça c'est qu'on a un univers d'opportunités internet les réseaux sociaux le développement le fait que le monde se rapetisse de plus en plus vous voyez mes amis canadiens et qui viennent chez nous et nous qui allons chez nos amis canadiens ainsi que le monde à ses frontières qui sont de plus en plus réduites ce qui ouvre beaucoup d'opportunités mais qui ouvre aussi sur d'autres exigences et d'autres modes de fonctionnement ce qu'on appelle des patterns de fonctionnement et ses patterns de fonctionnement sont différents aujourd'hui et je voudrais partager avec vous les quatre principes qui font qu'aujourd'hui on peut réussir son business on peut se développer et en fait il faut que vous ayez ces quatre principes chevillé au corps ces quatre clés chevillé au corps si vous voulez réussir en tout cas ce que je vais vous dire est frappé sous l'angle du gros bon sens et du gbs gros bon sens et surtout le fruit de l'observation de beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler qui avait des réussites énormes et qui avait su mettre en mouvement envie incarner ces différents principes le premier principe il va être très simple mais chouchou c'est que quel que soit votre job quel que soit votre métier que vous soyez conférencier coach cordonnier plombier avocat médecin vous devez avoir la volonté d'être un crack et une référence dans le domaine c'est super important parce que ça va ça va permettre d'être dans une logique d'exigence dans une logique d'adaptation dans une logique de développement qui vous amènera toujours à avoir un coup d'avance il n'y a rien de pire que les personnes qui apprennent à l'école par exemple à l'université un métier combien la vérité combien de médecins avez vous rencontré dans votre vie et vous disiez ils sont pas bon moi vous savez par exemple j'ai un médecin que je vais faire venir quand j'ai des petits soucis de santé quand je me sens pas bien et j'en ai un autre que je viendrai et à qui je ne proposerai jamais mon corps je lui demanderai jamais de me guérir mais par contre il est facilement disponible je lui demanderai de me faire des certificats médicaux pour aller pratiquer mes différents arts martiaux voyez donc ça veut dire quoi ça veut dire que même si on a fait de très hautes études et bien ça garantit pas pour autant d'être bien reconnu sur son marché ça garantit pas pour autant de rester dans une logique de développement donc premier principe avoir envie d'être un krach dans son domaine deuxième principe vous devez aujourd'hui apprendre à vous vendre vous avez bien compris apprendre à vous vendre et si vous pensez que ce n'est valable que pour les indépendants ou pour que les dirigeants d'entreprise vous vous trompez parce qu'en fait c'est important d'apprendre à se vendre même dans l'entreprise dans laquelle on travaille quel que soit le niveau auquel on travaille sachez que toute votre évolution de carrière tout ce qu'on va vous proposer comme opportunité va dépendre de la façon dont on perçoit qui vous êtes la façon dont vous allez entre guillemets faire ce qu'on appelle les américains appellent ça du personal branding mais est ce que vous êtes une marque pour les personnes qui vous entourent est ce que quand on donne votre nom dans votre milieu est ce que vous êtes une référence et ça c'est super important c'est ce que vous devez viser et pour ça il faut être dans une logique de vendre et aujourd'hui vous devez en tout cas être obligatoirement bimétier aussi bon dans l'art de vendre votre job que dans l'art de le de le maîtriser et d'être un krach et j'ai envie de dire vous savez quoi plus vous serez dans cette logique de devenir un krach et plus vous devez apprendre à vendre votre business ok et je sais que pour beaucoup de personnes la vente est quelque chose de péjoratif mais moi par exemple ce qui m'a plu avec avec yannick alain et ce qui m'a presque obligé à travailler avec lui c'était pour la première fois j'avais quelqu'un qui avait su associer la notion de la dimension éthique à la vente et ça j'ai trouvé ça juste géantissime j'ai adoré donc on peut vendre avec intégrité on peut vendre avec éthique et ça c'est super important mais vous devez apprendre les procédures qui vont vous amener à développer votre business ça c'est super important autre chose qui me paraît aussi vachement important c'est d'apprendre à gérer vous devez apprendre à gérer votre business il ya des minimums des minima de gestion que vous devez savoir alors c'est vrai que quand on se développe quand on apprend quand on on crée notre business on est beaucoup plus centré sur le fait de produire des résultats on est centré sur nos clients c'est génial mais napoléon disait la tendance ne fait pas gagner une guerre mais il évite de la perdre et moi j'ai vu trop d'entrepreneurs qui avait de difficultés parce que et moi j'ai eu ça aussi en tant qu'entrepreneur dans mes différents business j'ai eu des vrais problèmes de gestion parce que je ne m'attardais pas suffisamment sur ce domaine là qui ne passionnait pas pour autant alors je vais je peux vous garantir que ça ne me passionne pas plus aujourd'hui mais je me mets en intégrité dans ce domaine et je fais ce qu'il faut je fais le nécessaire et si j'arrive pas à faire je m'entoure des bonnes personnes je recrute ou je sous traite mais en tout cas je donne de l'importance à la gestion ok et puis enfin le quatrième principe ce sera le management des hommes et je parle pas simplement des collaborateurs mais le collaborateur ou les collaborateurs qui vont travailler vous doivent être heureux de le faire ils doivent être plus heureux chez vous c'est vous savez je juste partager cette expérience là un jour j'ai été appelé pour faire un audit de motivation au sein d'un groupe qui s'appelle leclerc et particulièrement dans un des leclerc qui était dans la région ouest de notre pays je ne m'attendais absolument pas à voir dans l'univers de la grande distribution dans laquelle franchement je travaille plusieurs groupes j'ai rencontré des vrais requins blancs mais au sens littéral du terme et bien dans un des ces leclerc là j'ai rencontré un manager qui était tellement aimé à l'époque Auchan allait s'installer à quelques kilomètres proposer des salaires avec 25% de propositions salariales en plus et personne n'a quitté une entreprise et tous avaient le même argument peut-être que je serai plus payé mais je ne serai jamais aussi heureux que je suis dans cette entreprise je n'aurai jamais la chance d'être aussi bien managé que par notre dirigeant je le respecte on l'aime et ce qu'il a créé en termes d'ambiance de plaisir à venir travailler c'est juste incroyable et je cite ça aujourd'hui parce que si on a trouvé ça dans l'univers de la grande distribution on pourrait trouver ça dans tous les univers mes seigneurs tous donc ayez bien ça l'esprit tu veux développer un tu choisis d'être un craque ça veut dire renouvelle des acquis apprends reçoit toujours cette question qu'est ce que je peux faire pour avoir toujours dix ans d'avance sur ma concurrence tout le temps ok c'est quoi les nouveautés et ces nouveautés qu'est ce qu'elles vont devenir dans dix ans et travailler tout le temps apprenez apprenez et devenez le meilleur des meilleurs des meilleurs vous devez être la référence en domaine dans votre domaine quel qu'il soit et une fois encore si vous êtes dans la lunetterie eh ben soyez un expert de la lunetterie après deuxième principe apprenez à vendre apprenez à bien vendre c'est quoi les processus de vente comment je présente mon produit comment je l'argumente comment je réponds aux objections comment je me positionne face à la concurrence comment je négocie ça c'est super important quels sont les différents canaux de vente est ce que c'est online offline ça c'est vraiment une partie de votre investissement vous devez faire troisième principe principe qui est super important le management des hommes vous devez aussi une fois encore aussi bon dans l'art de motiver de mobiliser vos collaborateurs que dans l'art d'exercer votre fonction ok et puis enfin la gestion vous voyez j'ai mis en dernier plan vous sentez bien que je n'aime pas celui là mais pourtant c'est obligatoire c'est à dire une fois encore intéressez vous aux meilleures façons de gérer votre business d'accord il existe plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de facilement gérer votre business internet les logiciels l'informatique nous a donné un tas d'outils ok choisissez bien vos conseils ça aussi c'est très important quand vous faites de la gestion un expert comptable ça se choisit vous savez j'ai pas obligatoirement d'attachement pour les experts comptables compte tenu de ce que j'ai de ce que j'ai vécu avec eux et de ce que j'ai vu de ce que j'ai pu observer sur parfois leur mentalité parce que je ne trouve pas véritablement que les experts comptables sont pour autant des entrepreneurs et des gens sympathiques et celui que j'ai il est vraiment exceptionnel mais j'ai mis du temps à le trouver donc choisissez vos conseils et choisissez plus un expert en gestion qu'un expert en comptabilité la comptabilité tout le monde peut le faire vous pouvez la sous traiter pour moins de 50 euros à l'étranger votre comptabilité aujourd'hui et c'est vachement bien fait mais par contre quelqu'un qui va donner des vrais conseils en termes de gestion sur la façon de vous et organiser vos finances les investissements les la gestion des flux financiers tout ça c'est super important mais si vous attardez sur ces quatre principes là mes chouchous je peux vous garantir que vous irez très très loin c'est une vidéo un tout petit peu longue j'en conviens mais c'est une vidéo qui est ô combien important parce qu'elle va vous permettre vraiment de passer à un niveau supérieur je vous aime je vous retrouve sur une prochaine vidéo likez si c'est pas encore fait likez bah oui likez vous savez quand vous likez en fait faut savoir que youtube considère que notre chaîne est de qualité et on fait la promotion donc c'est plutôt sympa c'est votre façon de participer et et de me rendre aussi quelque part et puis si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous puis je vous réserve quelques petites surprises ces prochains jours vous allez m'en donner des nouvelles comme dirait ma mère à très bientôt bye